Cette fin d'année, célébrons la sortie de la 10e boîte Similo. Du 2 novembre au 31 décembre, à l'achat de 2 jeux Similo, la 2e boîte est à moitié prix. Waouh ! De quoi faire réveiller un T-Rex ! Gigamic ! Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeux avec des invités exceptionnels et vous savez que je ne les dis pas souvent. Alors, nous avons avec nous dans cette émission Ariane, bonjour Ariane. Bonjour. Nous avons Nayade, bonjour Nayade. Bonjour Martin. Et nous avons des jeux de société, bonjour Similo ! Bonjour. Bonjour, bonjour, il y en a 9 qui sont posés juste devant nous, 9 jeux, c'est une gamme de jeux, c'est rare qu'on mette à l'honneur une gamme de jeux. Tu es venu Nayade, aussi pour parler d'un jeu que tu viens de publier chez Gigamic, qui est Loot, sur lequel tu as fait les illustrations. Exactement. Et on s'est dit, ça valait peut-être le coup de ressortir l'un des fleurons des jeux Gigamic qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent tellement bien, qu'il y a 9 boîtes qui sont sorties, qui sont toutes disponibles ces boîtes ? Oui. Ah, oui, oui. Et bientôt une dixième. Et bientôt une dixième boîte. C'est super rare d'avoir une gamme qui fonctionne comme ça avec plein de boîtes différentes. Peut-être vous ne connaissez pas les Similo et vous allez avoir une petite explication, une petite partie, on va y jouer ensemble dans cette vidéo. Peut-être que vous les connaissez déjà et là, vous ne savez pas tout ce qu'il y a derrière parce que ce jeu est basé sur les illustrations, sur tes illustrations. On va jouer avec les cartes, avec les personnages. Ce sont des personnages à chaque fois. Enfin, des personnages, des animaux ici. Mais bon, on est aussi sur une personnification d'une certaine manière. Des créatures. Des créatures, des monstres. On joue avec les cartes, on s'amuse avec. C'est un jeu aussi de communication, mais pas forcément verbale. Puisqu'on va jouer en cherchant les similitudes entre ces personnages. On va vous expliquer tout ça. Donc, ça fait combien de temps que ça existe, Similo ? Ça fait combien de temps que tu dessines dessus, Nayad ? Eh bien, bonne question. Le premier, c'était le Similo histoire. Est-ce qu'il y aurait une petite date dessus ? Ça fait un bout de temps, ça fait quelques années quand même. 35. Je suis pas si vieux. Tout ce que j'ai vu. 35. 1935. Je ne sais pas. Oui, on a révisé jusqu'à un certain point. Ça fait quelques années que ça existe. Sachez-le. Est-ce qu'on va trouver ça ? Puisque là, c'est rare qu'on le mette directement. 2019, c'est marqué. C'est possible, ça ? C'est possible. Donc, finalement, il y a un rythme assez soutenu. Ça fait deux jeux par an, quasiment. Cinq ans. Ouais. C'est un jeu qui est signé par Almar Arr, Pierluca Zidzi, j'adore ce nom de famille, et Martino Chiaquira. Donc, trois auteurs italiens, ça nous vient d'Italie. C'est édité à l'origine par Horrible Guild. Oui. Et en France, par Gigamic. Alors, très rapidement, le concept du jeu, on va en parler juste avant de s'attarder sur les différentes illustrations, parce que tu as pu t'en donner à cœur joie avec tous ces univers différents, Nayad. Le principe, c'est qu'on a des personnages. On va en ouvrir un. Quel est ton préféré ? Les monstres. Les monstres. Alors, on va ouvrir les monstres. On va jouer avec les monstres dans cette vidéo aussi. Nous avons des personnages à l'intérieur du jeu. Et je vais te laisser nous en parler. Je ne vais pas expliquer le jeu. Déjà, il faut que j'arrive à ouvrir la boîte. Moi-même, Ariel, comment ça fonctionne ? Alors, du coup, c'est un jeu coopératif. Donc, on va essayer de retrouver le monstre ici, en l'occurrence, qu'un des joueurs, le narrateur, aura tiré au sort. On va constituer une grille au centre de la table. Du coup, le narrateur, imaginons que c'est moi ici. Je vais essayer de vous faire deviner un des personnages. Vu que c'est un jeu coopératif, j'ai plutôt intérêt à ce que vous le trouviez, donc à vous donner des bons indices. Imaginons, je ne sais pas, au hasard, je dois vous faire deviner, imaginons la poupée hantée. Oui. Bien sûr, je n'ai pas re-communiqué, encore moins de vous dire ce que j'essaie de vous faire deviner. Et du coup, à chacun de mes tours, je vais devoir vous mettre un indice parmi les cartes au hasard que j'ai piochées dans la pile. Donc, parmi cinq cartes qui n'ont, bien sûr, pas souvent quelque chose à voir avec la carte que je dois vous faire deviner, mais c'est ça qui va être rigolo. Donc, j'ai deux options. Soit je peux vous mettre ma carte indice à la verticale pour vous informer que ma carte indice a quelque chose à voir avec le personnage à faire deviner, donc les personnages à garder sur le tableau. Alors, la poupée hantée aurait une correspondance avec la momie, c'est très bien joué. Ah oui, c'est des meufs. C'est des monstres. Voilà, elles sont plutôt blondes. Ah oui, d'accord, très bien joué. Bon. Soit tu la mets, s'il n'a pas de correspondance. Ou si elle a, ça a toujours une similitude, ou si elle a plutôt une similitude avec les personnages à faire éliminer, alors je vais la mettre dans l'autre sens. D'accord. Par exemple, pour vous signifier, je ne sais pas, que c'est plutôt un personnage qui n'est pas fait de peau, enfin bon, on peut avoir toutes les explications qu'on veut dans notre tête, où ça peut être des choses beaucoup plus rationnelles, genre c'est sur un fond marron, là on est plutôt sur un fond rosé, on peut vraiment partir dans toutes les explications qu'on veut, mais ça reste dans ma tête, donc on a plutôt intérêt à ce que vous ayez les mêmes choses dans votre tête, sinon ça va être compliqué. Et donc du coup, imaginons, moi j'étais plutôt sur mon explication ici, je vous donne un indice sur les personnages à garder, parce qu'en effet, à chaque fois que j'ai joué, vous allez devoir éliminer des personnages, de préférence, pas le personnage à deviner en fond. Ah bah sinon la partie s'est perdue. Donc du coup, là, vous avez pour indice que vous allez devoir éliminer quelque chose qui ne ressemble pas à la momie. Oui. Donc il y a plusieurs tours de jeu, et combien de manches ? Quatre manches ? Cinq manches, parce que la première, du coup, vous allez éliminer un personnage. Oui. Donc par exemple, je n'ai pas mal le croc, mais ten, là vous me regardez avec un air d'attente, et je vous dis, c'est toujours bon, on peut continuer à jouer. Je repioche une carte, je vais redonner un autre indice, là vous allez devoir éliminer deux cartes, puis trois, puis quatre, et enfin on aura le duel de la fin. Ah oui, il ne restera que deux cartes à la fin, il ne restera que deux cartes. C'est ça. Mais à tout moment, s'il y a une erreur et que vous éliminez mon personnage, la partie s'arrête immédiatement, on a perdu. Voilà, c'est des parties qui sont très courtes, qui vont... Ça se joue rapidement, et parfois on les enchaîne un peu, il n'y a pas plusieurs manches, mais ça arrive souvent qu'on rejoue une deuxième manche derrière, parce qu'on a envie de continuer l'aventure, on a envie que chacun soit celui qui fasse deviner. Souvent c'est ça qui rythme le jeu. Le plus simple, pour bien assimiler les règles, si jamais vous ne les connaissiez pas encore, vous allez pouvoir jouer avec nous en lançant cette vidéo, c'est que l'un de nous fasse le narrateur, et essaye de nous faire deviner le bon monstre. On est parti sur les monstres. Qui est le narrateur ? Un mystère, c'est ton préféré. Allez ! Et aussi, là, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, puisque vu qu'on a 9 boîtes, peut-être chez nous, on peut les combiner. Ah oui ! Donc à ce moment-là, en fait, on va jouer avec un jeu qui va nous permettre d'avoir notre tableau central de 12 cartes, et l'autre jeu, lui, sera la pile 1-10. Ah d'accord, oui, oui, il ne faut pas mélanger, parce que sinon... Non, il ne faut pas mélanger. Enfin, on peut, j'ai déjà joué comme ça, mais ça devient le chaos. C'est même un peu plus facile aussi, quand on tire en disant, bon, ça, c'est un monstre, il faut l'éliminer, tu élimines les monstres. Oui, mais ça va être pour un presque qu'on mélange. Par exemple, tu mélanges du Harry Potter animaux fantastiques, ou les animaux saumages et animaux lambda, ou des choses quand même assez similaires. Eh bien, allons-y. Donc, il faut que tu tires un monstre, tu ne le montres pas, et après, tu le mettras dans les 12 cartes que l'on va placer au centre de la table. Et c'est parti. Alors, là, on découvre les monstres, et c'est le plaisir aussi de découvrir les dessins. Nous avons la méchante sorcière. Elle a l'air méchante, hein. Le gremlin. Il a l'air gremlin. Le petit gris qu'on appelle... Le champignon. L'extraterrestre de Roswell, chez nous. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Le yurei, qui est un monstre japonais. Ah, oui. La madame qui sort de la télé. Est-ce que tu as pu rajouter des monstres que tu aimais bien dans les propositions, toi qui es assez... Je me souviens que c'est moi qui ai proposé l'ONI. Ah, oui. Qui est un ogre japonais. J'ai dû en proposer un ou deux. Ça m'a fait plaisir qu'ils acceptent. Le cavalier sans tête. Le cavalier sans tête. La faucheuse. Très pratique dans les champs. L'homme invisible. Très pratique dans les douches. Le clown maléfique. La momie. Et le squelette. Le squelette. Très bien. Et alors là, tu vas pouvoir tirer tes cinq cartes en choisir une que tu vas nous mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale. Et c'est parti. Vous pouvez essayer de trouver chez vous et puis nous insulter dans les commentaires si vous, évidemment, vous aviez fait le bon choix et nous, on s'est trompé. Mais on va pas se tromper. Non. On y croit. Ah. Donc ça, ça correspond à des animaux, des monstres, par exemple. À éliminer. La gargouille. Déjà, ça finit par houille. Je regarde, s'il y a des points de main. La gargouille, la gargouille. Il y a des ailes. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont des ailes ? Bof. Parce que là, il faut qu'on en élimine un seul. Elle est toute nue. La goule. Ouais, alors il y a un petit côté. Goule, gargouille. S'il fallait garder la goule, il aurait été le prégoriste. Enfin, toi, ils n'ont pas de vêtements. Moi, j'ai tendance à jamais jouer avec les couleurs dans ce genre de jeu. Parce que je trouve que c'est trop simple. Après, les correspondances couleurs, il n'oublie de s'intéresser au sens. Mais après, vous faites comme vous voulez. Si vous aimez les couleurs. Ah, elle a des cornes. Ah oui. Alors, il ne l'aurait pas mis en commun s'il avait des cornes. Le nid, la gargouille. Après, c'est un peu du folclore. Après, c'est juste pour éliminer un. C'est un peu léger, je ne sais pas. C'est du folclore de nos régions, ça, plutôt. La gargouille. On le trouve sur les sculptures. Ah oui, tu vas jusqu'à là. Je ne sais pas jusqu'où va, Naya. On ne se connaît pas si bien que ça, en fait, sur notre façon de réfléchir. Un petit diable. La faucheuse. Oui, un petit air. Moi, je serais parti de la goule. Tu m'as convaincu. Oui, moi, goule, petit gris, je trouve qu'il y a un petit air. Oui. Si, il ne l'aurait pas mis dans ce sens-là. Si la goule était celui qu'on cherche. Je pense qu'on peut le... Moi, je veux votre goule. Ok. C'est un très bon choix. Ah, ça, c'est un bon choix. C'est notre choix. Ce qu'il faut savoir aussi, du coup, c'est que les indices s'additionnent. Oui. Donc, euh... Ah, bah, il veut qu'on élimine tout, hein. Ouais. Le monstre démarré. Ça, c'est des grosses cernes, ça. Euh... Toujours des gens tout nus, hein. Et là, il a des sacrément grandes oreilles, comme le créonine. Ouais. Euh... Oui. Ouais, un peu la même genre de couleur de peau, hein. Ouais, mais on joue pas avec les couleurs. Non. Oui, mais la peau, c'est la peau. On n'a pas discuté avant, si on joue au pas avec. Mais oui, oui. Non, je parle pas du fond. Ouais. La peau. Le monstre démarré. Alors, il y a un petit texte dessus, ça nous explique aussi... Oui, c'est dans les légendes du monde anti, une créature aquatique qui attire les gens dans les marécages. Ouais. Et le Yurei, là, du coup, je sais pas du tout ce que c'est. Folklore japonais, cet esprit ne peut trouver la paix avant d'avoir regardé une vidéo d'un monde de jeux. Ah ! Il cherche à se venger dans le monde physique. Mais c'est l'esprit qui est dans le livre The Ring, non ? Oui, je pense que c'est ce genre-là, ouais. Pas sympa. Non, pas très chouette. Là, il faut qu'on en élimine deux. Oui. Moi, le petit gris, je trouve toujours qu'il a un peu... Tu vois, il a un peu la même expression. Moi, je serais sur les deux duos, en fait. Comme ça, genre, bah... Les deux duos, parce que je trouve que les Gremlins, il y a quand même un point commun, je sais pas, avec le monstre démarré, c'est une bestiole. Je te dis, ils sont un peu maigres, un peu tout nus, un peu machin. Un peu vert-bas. Beaucoup plus que ceux de la ligne du bas, par exemple. Oui. Oui, dans le clown, on est sur autre chose. Donc, je partirai sur les deux duos, éventuellement. Moi, moi aussi. Allez, le petit champignon et le Gremlin. Hops. On va passer à l'étape suivante. Ah ! Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est notre équipe. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, ça va être trois. Oula. On les aura tous les mêmes. Le démon. Le démon. C'est à nouveau de la corne, je veux pas dire. Ouais, 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 ouais. Oui, je pense que Lonnie, il va pas survivre à ce tour-là. Mais les autres, par contre, on ne les a jamais trop suspectés. Oui. Après, c'est tous des messieurs. Alors, la gargouille, est-ce que c'est masculin ou féminin ? Tu vois, il y a un doute, une gargouille. Ah oui, non, pardon. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont ? Peut-être au niveau des petits yeux, comme ça. Il faut qu'on en élimine trois à cette phase de jeu. Je pense que lui, on s'accorde. Lui, c'est bon. Celui-là, on l'a validé. Après, on a le... Il y a un truc, le démon, la gargouille. On est autour du diable et la faucheuse, on est vraiment dans cet univers-là aussi. Il y a quelque chose de... Les deux squelettes du bout, moi, je ne sais pas trop quoi. Je ne vois vraiment pas de rapport avec le clown magnifique. Non, non, le clown, on est très loin. L'homme invisible, je trouve qu'on est loin aussi, ce qui est très chic. Oui, oui, oui. On est dans d'autres trucs. La méchante sorcière, on n'est pas dans un truc démoniaque, je trouve vraiment... Oui, mais la méchante sorcière, je trouve qu'il y a une expression qui ressemble un petit peu à tout cela, quand même. Ah, il est dans l'expression. Je ne sais pas, hein. Tu vois, en fait, ceux-là, pour l'instant, je les classe plutôt dans une autre catégorie. Les quatre-là, pour l'instant, je n'ai pas trop envie de les éliminer. Donc on aime bien ces deux-là. Oui. Enfin, on aimerait bien les éliminer. Après, peut-être le squelette. Je ne sais pas lequel rajouter. Ah, le squelette, je ne sais pas trop. Le cavellet sans tête, il lui arrivait des bricoles, mais il n'est pas démoniaque du tout. Oui, mais tu vois, c'est un peu... Ah, ils sont tous... C'est un peu la petite tête du démon. C'est un peu comme ça. Ah, je ne sais pas. Tu veux éliminer lesquels en troisième ? Ah, voilà. Moi, je suis entre le cavalier sans tête ou la méchante sorcière, mais je suis un peu plus sur les expressions. Non, on a des méchantes sorcières, je ne crois pas. Attends, non, non, regarde, il y a un troisième oeil. Elle a aussi un troisième oeil. Ah, oui, c'est vrai qu'il a un troisième oeil. Elle a aussi un troisième oeil. Ça peut être un argument. Qui attire la même tronche. La bouche en coin, comme ça. Un petit pustule au même endroit. Tu parles à un dessinateur. Je ne sais pas si c'est... Mais je pense que j'apprécie les détails. Oui. Alors que là, c'est clairement au niveau de la tête. Un peu de points communs. Oui, mais le troisième oeil ? Troisième oeil, les cornes, les chambres... Alors, c'est de là, oui, sur ceux-là, on peut les éliminer. Après, le troisième, ok. Je veux bien te suivre, si tu veux. Oui. Allez, on part sur ces trois-là ? Ok. Alors, l'oni. La faucheuse. Allez, j'assume. C'est très bien. Très bien. C'est pas bien, c'est très bien. Ouais. C'est une validation. On espère que c'est très bien chez vous aussi. Oh ! L'épouvantail, ça ressemble. Oh ! Il a un chapeau. Lui, il a un chapeau. Ah ouais, mais un chapeau pointu. Il y a deux chapeaux. Et puis une salopette, avec des petits boutons. Oh là 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 là. Moi, j'élimine tous ceux qui n'ont pas de chapeau, là. Tu garderais que les deux chapeaux ? Non, je n'ai rien, c'est de là. Ah oui, je suis con, j'ai un chapeau. Enfin, oui, il y a un truc sur la tête. Voilà, celui-là, je voulais éliminer le tour d'avant. Ouais, mais là, on est dans les mêmes tons colorés, tu vois. Oh, mais il n'y aura pas de rapport entre... Non ! Il faut en éliminer quatre, là, madame. Non, je garde le clown, ça, c'est sûr. Alors, le cavélier sans tête, ce coup-ci, je suis d'accord, on va pouvoir le virer. Le clown, quand même, une salopette, tu ne veux pas l'enlever. Le chapeau, tu ne veux pas enlever celui-là. Ouais, puis il y a des petits ronds comme ça autour des yeux, un peu comme des lunettes. Ouais, et puis il y a une cravate, en plus. Puis il n'a pas de... Enfin, je ne sais pas s'il a des mains, quoi. Ouais, non, c'est vrai. OK, on garde les deux, là. Bah, moi, je reste plus là-dessus. C'est pas l'élimination, on cherche ceux qu'on veut garder ce coup-ci. Puis là, celui-ci, on était déjà à deux doigts de l'éliminer. Moi, celui-là, j'avais envie aussi. Donc là, alors, sort. Et puis là, vraiment, il n'y a pas de rapport entre ça et ça. Non, non, non. Il n'y a pas de rapport du tout. Et la momie, pas trop non plus, je trouve. Allez, on y va ? Un, deux, trois. Check, 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 check. Et c'est perdu. Ah ! C'est pas possible ! C'est vraiment ma faute. Je me suis précipité parce que j'attendais cette carte. Et le... Je voulais mettre en rapport l'œil. Et ensuite, quand j'ai regardé, je me suis dit elle n'a qu'un œil. Il n'a qu'un œil. Elle n'a qu'un œil. C'était celle-ci. Et alors, je n'avais vraiment pas ce qu'il me fallait. Et je me suis trop précipité. C'est que c'est de ma faute. Ah oui, non. C'est une des fêtes collectives, évidemment. Ah, toutes salopettes, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que quand tu es à cette place où tu n'as pas le droit de parler, c'est d'écouter les autres parler et donner leurs arguments. Et tout à l'heure, quand tu as dit « Oh, regarde la sorcière avec son troisième œil. » Moi, dans ma tête, je me suis dit « Mais oui, mais c'est ça. » Je ne l'avais pas vu. Tu ne l'avais pas vu. Mais ça fait partie du jeu, forcément. Et on se raconte des trucs et on vit des choses ensemble dans ce jeu-là. Il se passe à chaque fois des petites histoires. Ce n'est jamais de notre faute quand on perd. On est toujours de la faute des autres. Et là, c'est vrai que tu vois dont on a tilité sur le chapeau. Mais c'est de ma faute. C'est parce que j'en ai trop parlé du chapeau et ce n'est visiblement pas cet élément-là sur lequel tu t'étais focalisé. Cette salopette, quand même. Plus attention. Là, c'est complètement de ma faute. Je me suis focalisé sur celui-là et je n'ai pas regardé. Allez, d'accord. C'est de ta faute. Non, bien sûr que non. C'est un jeu coopératif. Le but, c'est de gagner. On n'a pas réussi à cette manche-là. Normalement, on a un même nouveau tour. Et on a joué donc avec les monstres. On ne peut pas s'empêcher. On a envie de regarder les autres. Tu as un style. Est-ce que tu as adapté ton style dans cette gamme par rapport à celui que l'on connaît qu'on a vu par exemple sur Atokaido qu'on a vu sur... Je pense que ce n'est pas très loin quand même de ce que j'avais fait sur Season, par exemple. Après, oui, là, c'est un jeu basé sur les illustrations. Il fallait que ça soit assez généreux. Donc, j'ai fait quand même du modelé. En plus, c'était sur les tout premiers parce que donc, histoire, c'est le tout premier. Mais sur des bustes, il n'y avait pas grand-chose. Donc, il fallait quand même que je mette du... Puis, c'est des personnages sur lesquels on a des illustrations parfois. Donc, on a des images qui nous évoquent évidemment des choses très, très fortes. Il fallait les réinterpréter dans un style commun. Oui, parce qu'il n'y a pas la même documentation sur Vincent Van Gogh ou sur Confucius. C'est vrai ? Je serai trouvé une fois d'autres Confucius. Tu as peu cherché. On va regarder les animaux aussi. Donc, des expériences qui sont très différentes à chacune des boîtes. Il y a combien ? 35 cartes à l'intérieur à chaque fois ? 30 cartes. C'est pas bien, il y a ça. Il n'y a pas toujours le même nombre. Là, c'est 35, je veux voir. C'est augmenté après, au fil du temps. Ah, avec ton salaire ? Non, mais avec les glandes. Je fais des trucs pour voir. Justement, ces animaux sauvages on l'a aussi adapté en encore moins de cartes ce qu'on a sorti l'été dernier en version dans le Happy Meal. J'aime bien les animaux. C'est chouette. Et puis, il y avait une vingtaine de cartes et en fait, c'est déjà super chouette pour tester. C'est dur. Il n'y a pas besoin. Là, on a joué avec très peu de cartes finalement. T'as toutes celles que t'avais en main qu'on n'a pas forcément vues non plus, mais il y en a 12 sur la table. On va en jouer 4 autour du plateau. 5 ? Bah, 5 si on est bon. On n'a pas été bon. Là, c'était déjà assez rigolo parce qu'on avait posé une sorte de charte graphique sur le premier. C'était des êtres humains en buste. Quand on est passé sur les animaux, tiens, les bustes. Il y a un oiseau par exemple. Ah, ça va encore. Et là, on a des contes. Donc, on a plusieurs éléments qui vont rentrer en contes forcément puisque là, le renard et le chat, ce n'est pas possible de mettre l'un sans l'autre. Il y a une carte avec trois personnages même. Je te laisse deviner. Le roseau et l'hivopotame. Ils sont trois. Ils sont roses. Ils sont trois roses. Les trois petits cochons. Exactement. Yeah ! J'ai trouvé du premier coup. On va le trouver. Du coup, tu l'as invoqué. Et attention, voici les trois petits cochons. Oh, cendrillon ! Sur les comptes, il ne fallait pas que ça ressemble à une franchise très connue. Elles sont chouettes. Oui, Alice. Chouette quand même, Alice. Tu vois, moi, je m'arrête sur certaines illustrations. Il y a une interprétation de chacun d'entre eux. On a envie de les avoir à des images derrière, de les avoir en grand. Le prince charmant, il n'est pas du tout charmant. Il ne me fait peur. C'est l'image du prince charmant qu'on a dans La Belle et la Bête de Disney qui est désagréable. En fait, ce prince charmant, c'est le personnage antipathique. Alors, moi, j'ai un peu l'image de celui de Shrek. Shrek aussi. Il est aussi un peu con, surtout. Ah, oui. Et Peter Pan, il ne ressemble pas du tout à l'image qu'on aurait. Là, tu as aussi ta propre interprétation. C'est rigolo, là, de partir sur ce genre de choses. Moi, c'était une contrainte. Ils m'ont dit que ça ne doit surtout pas ressembler à ceux de Disney. Oui. Donc, je suis allé rechercher d'un certain, j'ai retrouvé les gravures d'époque pour essayer de reprendre les tenues. Et puis, je me suis fié aux descriptions de l'époque et pas au Disney. Ce qui est dur, c'est que Disney a aussi construit notre imaginaire collectif. On a vraiment des images qui sont très créées dans nos têtes autour de ces différents personnages. Ah, c'est chouette. J'ai envie de dire là, les contes, j'adore parce qu'il y a un côté littéraire derrière aussi qui se crée et puis dans la représentation que l'on a. On en a quelques autres. Alors, tu as quatre boîtes. Là, celles-ci, elles ne sont pas toutes particulières mais on a des licences aussi à l'intérieur. Tu m'as dit que c'était plus difficile de travailler sur des licences. Il y avait beaucoup plus d'aller-retour. Beaucoup plus de retours avec les licences. Il y a des choses à respecter, les couleurs, les tenues où il faut respecter plus-plus. Il y a quelques retours des fois sur quelque chose que j'aurais oublié ou une couleur qui ne correspond pas assez. Ce n'est pas tout à fait le même style graphique d'ailleurs sur le Seigneur des Anneaux par exemple. Le style graphique par rapport à ces personnages-là, il est un peu simplifié sur celui-là. Alors moi, je dois avouer que ça a été conditionné par le fait que ça avait été beaucoup plus dur sur les licences. Dans la première, c'était Harry Potter. Ça avait été tellement difficile qu'instinctivement, j'ai simplifié les choses parce qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de retours et ayant moins de liberté, j'ai été obligé de me concentrer sur les choses qui devaient être absolument dedans et du coup, mon trait était aussi moins lâché. Oui, c'est intéressant aussi de voir que il y a une demande à la fois de ceux qui créent ces licences-là donc de l'ayant droit aussi d'avoir des produits dérivés et en même temps, il y a la nécessité de contrôler ces images pour qu'elles restent dans les clous d'une charte. on ne connaît pas toujours, moi je connais bien les licences de bande dessinée, tous ces personnages de bande dessinée qui sont recris parfois autour, c'est très compliqué de pouvoir les adapter et d'en faire quelque chose à côté de ça. Alors, imagine, dessiner les patates si jamais tu devais faire mes dessins, je serais insupportable sur les chartes graphiques, les illustrations. Je vous mets du Harry Potter aussi, juste au-dessus, vous allez voir que ce n'est pas forcément parce que la licence Harry Potter, on a les films en tête donc là, on a tous les personnages et tu es vraiment sorti de ce que l'on connaît des films pour faire quelque chose qui est à la fois différent et en même temps qui est identifiable. Il faut qu'on sache du premier regard les personnages dont il s'agit sans que ce soit des photos. Là, pour le Harry Potter, par exemple, il me semble que j'ai fait huit ou neuf Harry différents avant de trouver le style qui a été validé par les éditeurs. D'abord par l'ailleurs-droit et ensuite par les éditeurs. Voilà, je vous mets le Harry Potter juste à côté. Alors, j'en ai montré quelques-uns. N'hésitez pas à nous dire aussi, vous qui regardez cette vidéo, quel est celui qui vous plaît le plus, celui que vous avez envie d'ajouter à votre ludothèque si vous ne l'avez pas encore parce que vraiment, on a l'embarras du choix. Ariane, est-ce que tu as une préférence, toi ? J'aime bien le style des animaux. Je trouve qu'il y a un truc qui est assez riche avec les animaux. J'aime bien les monstres, je trouve ça chouette, je sais que c'est celui que tu préfères, mais je pense vraiment, mon côté littéraire, j'aime beaucoup les contes. Moi, j'aime beaucoup les contes aussi parce que tu peux... Tu as beaucoup de marge d'interprétation aussi dans tes indices, pas juste au niveau visuel, mais aussi tout ce que ça raconte derrière, c'est très chouette. Oui, parce que ce sont des dessins qui te racontent une histoire. tu vois, sur ce dessin d'Alice, moi, j'ai une histoire qui se crée dans ma tête, qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Là, elle a l'air d'avoir fait un truc. Alors que finalement, ici, on est dans la représentation de Vincent Van Gogh, on n'est pas dans un acte. Ici, il y a déjà le mouvement qui est intégré à l'image, le mouvement d'une action en particulier. Et tu l'as un peu sur les animaux aussi. Cette girafe-là, on sent qu'elle a deux doigts de machin à Chumgob. Le gorille, tu n'as pas fait un truc qui lui a trop plu récemment. C'est vrai que quand les gens discutent sur cela, notamment, il y a des notions qui n'avaient pas forcément monstres, finalement, c'est tous des monstres. Oui. Alors que là, il y a des méchants, il y a des gentils. Là, il y a des artistes, il y a des politiciens. Donc, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte pour les joueurs quand ils échangent. Est-ce que le monstre est plus dur d'ailleurs de ce fait ? Parce que c'est tous des monstres, on n'a pas ce critère de les éliminer. Si on ne joue pas avec les couleurs, c'est peut-être un peu plus dur. Moi, qui joue avec mes enfants, je trouve qu'un qui est assez dur, c'est les mythes, les dieux. Parce qu'ils ne les connaissent pas forcément. Et puis, parce que moi, dans la représentation que j'avais, en fait, les dieux grecs, ils se ressemblent pas mal. Les hommes sont assez virils et barbus, les femmes plutôt pointureuses, mais un peu sur les mêmes canons. Et effectivement, si on ne connaît pas bien la mythologie, ce n'est pas facile de faire des rapprochements. L'entendement en plus parce que la plupart sont tous apparentés à Zeus. Soit il a eu une aventure avec, soit c'est ses enfants. Coquin de Zeus. Il n'en loupe pas une. Je vous montre les cartes mythes. On va les montrer tous pour que vous ayez le plaisir aussi de vous lancer dans la partie... Il n'est pas sur BGA aussi, si Milo ? Si, il y a quelques versions qui sont dessus. Bien sûr, pas les licences parce que c'est compliqué. Les animaux, c'est sûr. Oui, animaux, oui. Toujours sympathique, ces dieux. Monstre aussi, je crois. Je crois que ça marche assez bien aussi, le fait de pouvoir jouer sur BGA. Là, c'est vraiment le type de jeu où on va retrouver ses copains. C'est sympa d'y jouer avec des gens que l'on connaît parce que même s'il n'y a pas nécessairement besoin de discuter sur un truc en ligne comme ça, on a envie d'échanger. Ça marche bien. Il y a une fonction sur BGA, je dis c'est BGA, on a une fonction de son. Vous pouvez discuter vraiment. Peut-être qu'il faut être abonné, ça, je n'en sais rien, mais on peut utiliser le micro. Voilà, donc les mythes effectivement plus complexes et en même temps, ça permet, et on a toujours ce petit texte à côté, de comprendre celui, le mythe dont il est issu. Qu'est-ce qu'on n'a pas montré ? Alors, on a les animaux fantastiques. On a les animaux lambda. Donc, dans le même style que Harry Potter, les animaux fantastiques. On est dans le suivi. Oui, en fait, ce que voulait la Warner, c'est que je m'inspire des figurines, comment elles s'appellent ? Les figurines pop. Parce que c'était déjà validé, ça, par la Warner, et donc du coup, je m'en suis un peu inspiré. D'accord. J'essaie de le remettre dans les bonnes voies. Pardon. Ben oui, je me suis lancé dans le... Je vais tout déballer, ça va être super. Et derrière, on réserva des surprises en jouant. Et là, ah oui, on a des animaux qui sont quand même drôlement chouettes. Ouais. J'avoue que je n'ai pas vu tous les films là, donc je suis moins au courant de cet univers là. Hop. C'est assez visuel, donc tu peux faire des liens sur les yeux, les poils, les machins. Là aussi, tu vois, pour les bustes, c'était difficile. Ouais. Alors, on n'a pas montré. On va tous les montrer parce que ça va vous permettre aussi de me dire celui que vous avez préféré. Donc, on n'a pas montré les animaux tout simplement et l'histoire, on ne l'a pas sorti non plus. Ben si, c'est le premier que t'as mis. C'est le grand oeil, en fait. Par contre, animaux, t'en as sorti qu'un. Il y a deux animaux. c'est ce que... Ah, Et t'avais fait du coup d'abord celui-ci ? Premier, c'est histoire. Le deuxième, ça doit être conte. Ensuite, je crois que ce sont les animaux et ensuite, ça va être monstre. Je crois que ça est comme ça. Et pour les collectionneurs, il existe une version aussi Jeux de Société. Ah oui. Une version Jeux de Société qui a été distribuée sur le salon d'Essonne, je crois, quelque chose comme ça. C'était sur un salon avec les jeux qui étaient présentés cette année-là. mais ça, je crois que tous les ans, non ? Il n'y a pas un similo... Il y a eu au moins les deux dernières années. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est exclusif, oui, juste à Essonne. Et c'est... On est fait avec les boîtes en anglais. Et là, si tu achètes un des jeux qui est dans le jeu, d'accord. On a vu Acropolis, on a vu... Dicol, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on peut jouer avec plein de trucs, en fait, mais évidemment, il y a le plaisir aussi de retrouver des illustrations. Est-ce que tu sais combien tu as dessiné de personnages depuis le début ? Parce que... Alors, tu nous avais dit, d'ailleurs, il y a des éléments que tu peux nous montrer et qui n'ont pas été retenus pour le jeu. Oui, parce que du coup, je ne sais pas ce que vous souhaiterez montrer, mais il y en a même certaines que personne ne verra parce que c'était des débuts de boîtes qu'on n'a pas continué. Et combien ? Alors, c'est au moins 30 par boîte. Donc là, on en a 9. une dixième qui va arriver sur une autre licence. Oui. Et là, sur ceux à licence, il me semble que c'est un peu plus de 30 cartes. Donc, tu as environ 400 personnages au total. Si on arrondit à la centaine supérieure, ça commence à faire une sacrée galerie de personnages sur tous ces similos-là. Il y a un similo que tu avais commencé à dessiner et qui n'a pas été terminé pour la raison de programme dans plein du temps. Moi, je n'ai pas eu de raison. J'avais commencé et puis à un moment, on m'a dit qu'on part sur un autre. Moi, j'ai suivi le courant. Et donc, c'était celui sur les sports, c'est ça ? Oui, c'était censé être là avant les Jeux Olympiques mais bon, là, on est déjà en avril. Je pense qu'on va être très compliqué. Mais du coup, oui, si on peut voir quelques images, c'est chouette, je vous les mets en incrustation aussi pour voir d'autres personnages. Tu m'as dit que tu étais assez amateur de sport en plus. Donc, c'est cool de pouvoir voir également. Puis, pour le coup, parce que comme je l'ai dit, c'est assez compliqué avec les licences. Là, sur le sport, j'imaginais mal le CIO venir me dire c'est pas tout à fait comme ça en short. Plus beaucoup dessiner sur le sport, on m'a rarement fait de critiques sur ma façon de dessiner. C'est bon, là-dessus, en général, on nous laisse tranquille. Voilà, une fameuse petite gamme qui est devant nous. Vous avez vu le style graphique qu'il y a à l'intérieur. Alors, il n'y a pas que le style graphique qui rentre en compte, il y a aussi notre attirance personnelle pour les différents thèmes. N'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, ceux que vous préférez, les thèmes que vous avez rajoutés ou que vous avez envie de rajouter à votre ludothèque parce que ça fait partie du plaisir de jeu également et puis après de vous lancer dans une partie éventuellement sur Borgam Arena si vous n'avez pas encore la boîte là. Dès maintenant, vous pouvez le faire ou autour d'une table. C'est le principe, c'est le plaisir de ce genre de jeu. Et à ton avis, Martin, parce que toi, je crois que tu n'as pas l'info, quel est le top 2 des meilleures ventes de 6 000 eaux en français ? Est-ce qu'il y a un top 2 très clair ? Il y a un top 2 très clair ? Oui. Le premier, tu m'as dit que c'était l'histoire, c'est ça ? Le tout premier ? Historiquement, oui. Oui, historiquement, c'est l'histoire, le premier. Je n'en sais rien, je ne sais pas trop de regarder. j'ai toutes les boîtes devant. je vais dire le animo dans les deux. Le animo de base, pas le animo sauvage. Et puis, j'aurais envie que ce soit le conte, donc je vais dire le conte. Tu en as un des deux qui est bon. Le jeu continue. C'est lequel ? C'est les animaux ? Non. Ce ne serait pas le conte ? Si. Et puis après, le Harry Potter, pour la licence ? Oui, c'est ça ? Carrément. Je ne suis pas du mal, quand même. Compte Harry Potter. Compte Harry Potter. Tu vois, moi le conte, oui, clairement, c'est celui que j'aurais pris et après, j'aurais pris Harry Potter parce que je m'en fiche un peu. Je serais partie plutôt sur peut-être les mythes pour jouer avec Aline parce qu'Aline adore les mythes de manière générale. Moi, j'aurais été nulle mais elle, elle aurait été contente. Les jeux de société, c'est aussi pour jouer en groupe. Merci beaucoup pour cette présentation de Similo. Merci à toi. Merci. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. A bientôt. Salut. Salut. ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501